J'ai eu envie d'éduquer les joueurs, en tout cas de vulgariser les principes data et surtout de data engineering. En Amérique du Nord, on va attendre qu'un data engineer soit technique, c'est-à-dire qu'il ait des bonnes bases ou même une expertise en programmation et en software engineering, mais aussi qu'il soit capable de communiquer. C'est fondamental de maîtriser, en tout cas en Amérique du Nord, cette logique d'entretien, de passer plusieurs entretiens et d'être prêt à jouer cette danse qui est passer 4, 8, 10 entretiens. Et ça, ça se prépare. Alors, aujourd'hui, je reçois Willis, qui est senior data engineer, qui travaille au Canada, qui a commencé sa carrière dans le conseil chez Kérus quelques années. Là où tu as, je pense, aussi fait beaucoup tes armes, c'était chez Ubisoft. Donc, data engineering chez Ubisoft. Puis, maintenant, chez Ticketmaster. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui est une grosse boîte, en fait, la plus grosse, qui vend des tickets. Exactement, la plus grosse boîte qui vend des tickets pour les spectacles, avec différents événements sportifs dans le monde. Ok. Et donc, ouais, très digital. Maintenant, c'est une boîte, en fait, sans digital, tu vendes tes tickets sur Internet. Et donc, ça, c'est pour la partie plus pro data engineering, on va dire, classique. Mais en parallèle, tu as une autre vie. Tu as une chaîne YouTube. J'ai vu qu'il y a dépassé, d'ailleurs, je crois, cette semaine, les 10 000 abonnés. Exactement, ouais. Félicitations. C'est un gros événement parce que quand j'ai commencé, j'ai commencé de manière humble et je vois que ça paye. Donc, ça fait plaisir d'être autant suivi. Excellent. Bravo. 10 000, quand même, ça fait pour un sujet de niche comme ça. En tout cas, sur des Français, il n'y en a pas une tonne. Donc, well done. Merci. Et donc, voilà, sur cette chaîne, tu donnes des conseils carrière. Tu parles parfois de techno. Tu parles de data engineering. C'est un mix un peu entre des sujets techniques, des sujets carrière pour aider aussi les profils data engineer ou data plus globalement à accélérer. La chaîne s'appelle Data from Scratch. Exactement. Je le rappelle aussi. Hello, Willy. Ça va ? Salut, Robin. Ça va super. Et toi ? Ça va, ça va. Écoute, je suis ravi de te recevoir sur le podcast. Aujourd'hui, l'objectif, peut-être pour vous donner un peu de visibilité, c'est de faire un épisode comme j'en fais un peu de temps en temps avec Christophe Béfari. Il y en a un qui est sorti avec Natacha. C'est un épisode un peu plus informel avec mes potes influenceurs d'adaptation. Et donc, aujourd'hui, avec Willy, l'objectif, c'était de revenir sur quelques sujets. On va parler un peu justement de la genèse autour de ce switch de data engineer vers aussi créateur de contenu. Un peu aussi un sujet que tu as abordé plusieurs fois et j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de traction sur ta chaîne, c'est les salaires de data engineer au Canada et aux Etats-Unis parce qu'effectivement, la différence avec le marché français est incroyable. Donc, intéressant de creuser un peu ce point. Et voilà, quelques autres sujets qu'on va aborder ensemble. Donc, pour commencer, est-ce que tu peux revenir, peut-être compléter ce que j'ai dit si tu as envie sur ta présentation. J'aime bien le faire comme ça. Et sinon, surtout pointer un peu ce passage vers la création de contenu. Pourquoi tu fais ça ? Quelle est ta vision ? Comment tu fais vivre la partie création de contenu avec ton job finalement à temps plein de data engineer encore ? Oui, tu l'as très bien résumé. C'est que globalement, je travaille actuellement en tant que senior data engineer chez Ticketmaster où je construis une infrastructure data pour aider tout Ticketmaster monde à utiliser la donnée. Et ça fait plus de 10 ans qu'en gros, je fais des infrastructures data à travers différentes technologies. J'ai commencé par SQL Server il y a plus de 10 ans. Je suis allé sur du Hadoop ensuite, donc des gros volumes de données chez Ubisoft. Et là, on est plus côté cloud avec Databricks. Spark est une de mes spécialités. Donc, c'est ça que je fais en fait en tant que senior data engineer. Puis aussi, forcément, j'ai eu envie d'éduquer des gens, en tout cas de vulgariser les principes data et surtout de data engineering. parce qu'à l'époque, honnêtement, ce n'était pas très populaire le data engineering quand autour de, je pense, 2021, 2020, ce n'était pas très populaire. Et je me suis dit, bon, vu que personne ne le sait, pourquoi ne pas le faire moi-même ? Je suis juste y allé avec juste mon propre moyen. J'ai vulgarisé à ma manière. Et puis, c'est cool que ça prenne. Et du coup, peut-être juste sur cette idée-là, donc là, c'est toujours dans une dynamique de partage. Finalement, de promouvoir ce bêtier de data engineering. Je suppose que ça vient maintenant avec des opportunités. Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie d'accélérer ? Tu continues à le faire en parallèle ? Je sais que sur des métiers techniques comme ça, c'est aussi important de garder quand même un peu les mains dedans. Exactement. C'est sûr que la création de contenu m'a apporté énormément d'opportunités, comme l'opportunité de faire ce podcast. Et je n'ai encore plein d'autres. Mais comme tu le dis, je pense qu'en tant que data engineer, j'ai vraiment envie de rester dans le cœur du métier, c'est-à-dire construire des plateformes de données. Donc pour moi, l'équilibre entre les deux, ça serait continuer à faire ce métier en tant que data engineer, mais peut-être scale avec peut-être une équipe éditoriale qui m'aiderait à écrire différents articles, différentes vidéos. Et peut-être mettre en place dans les mois ou années à venir. Donc c'est en réflexion, on va dire. Donc à bon entendeur, peut-être. C'est un profil data engineer qui a envie d'apprendre la création de contenu avec toi. Alors peut-être le premier sujet, je trouve intéressant de commencer par là, parce que quand je regarde ta chaîne YouTube, c'est la vidéo qui ressort. Je crois qu'il y a 20 000 vues, forcément. C'est un sujet qui touche, c'est les salaires. Donc voilà, les salaires au Canada, aux US. Ce que tu mets en avant, c'est le fait qu'aujourd'hui, et tu as plusieurs exemples, c'est que les data engineers seniors, quand ils rentrent dans des belles boîtes américaines, ils vont chercher des salaires à 250 000 dollars. Donc c'est quand même énorme. À titre de comparaison, pour un profil équivalent en France, ils seraient rarement au-dessus de 100 000. Peut-être les meilleurs vont être autour de 80 000. Parce qu'on n'est pas sur des profils non plus qui ont nécessairement 15 ans d'expérience. On n'est pas sur des CTO. Tu as 5, 6, peut-être 8 ans d'expérience en data engineering et tu tapes 250 000 dollars, c'est quand même énorme. Donc là-dessus, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que c'est vrai ? Tu es en te regardant dans les yeux. Et voilà, quel type de boîte ? C'est quoi un peu toi ton ressenti vis-à-vis de ça ? Puis voilà, comment tu rentres ? C'est totalement possible d'atteindre ces salaires. Alors le salaire en Amérique du Nord, en Canada et aux US, dans ce type d'entreprise, se découpe en plusieurs parties. On a le salaire de base, mettons que pour un data engineer senior de 12 à 15 ans d'expérience, il serait peut-être à 180 000 dollars, donc on va dire canadien, 180 000 dollars, salaire de base. Ensuite, il aura un bonus, on va dire, de 20 000 dollars. 20 000 dollars de bonus annuel. Et ensuite, il aura probablement des stocks, des stocks options, autour de 50 000 dollars, ce qui fait un package de 250 000 dollars. Sachant qu'en ayant des stocks, si l'action est justement sur le marché, ça peut être multiplié par 2, 3, 4 en fonction du cours de l'action de l'entreprise dans laquelle la personne est. Donc, c'est totalement possible de le faire, mais c'est vraiment pour des profils qui sont, je dirais, qui sont premium. Et il faut être conscient en tant que premium que ça demande beaucoup de travail et tout gros salaire, il y a des grosses responsabilités derrière. Il faut avoir le profil et puis après, c'est-à-dire que sur place, potentiellement, il faut s'être conscient que ce n'est pas le même rythme. On va attendre de toi, pour le coup, un retour sur un maison. Exactement. Et peut-être en deux mots, ça va être quoi les critères clés ? Tu vois, autant être cash. Est-ce que c'est le niveau d'études ? Est-ce que c'est les boîtes par lesquelles tu es passé ? Ou est-ce que c'est vraiment ils vont te faire faire des choses et voir si vraiment tu déroules sur des sujets tech ? C'est quoi les critères ? Le niveau d'études a une certaine importance parce qu'en Amérique du Nord, les gens ont généralement l'équivalent d'un bac plus 3, voire bac plus 5, mais le bac plus 3 est plus commun en informatique. Par contre, on va attendre durant les entretiens d'avoir une prestation, c'est-à-dire qu'il va y avoir une série d'entretiens entre 4, 6, 8, 10 entretiens techniques et on va attendre la personne qu'elle passe à travers ses entretiens en faisant le minimum d'erreurs. Donc, c'est là où justement moi je coach les gens où on va travailler sur le SQL, le Python, les technologies Spark, en tout cas les technologies Big Data, Hadoop, AWS, etc. Mais aussi sur de l'architecture, c'est-à-dire qu'on va demander au candidat de créer Facebook. On va dire, ok, crée-moi Facebook. En tant que data engineer, on va créer une plateforme analytique pour Facebook et donc le data engineer en entretien devra poser des questions pour récupérer les besoins fonctionnels et non fonctionnels techniques et ensuite créer l'architecture de cette manière. Donc, il y a tout un processus d'entretien qui est nécessaire de maîtriser parce que sinon, on ne peut pas avoir accès à ces sortes d'opportunités. Oui, ça va plus loin. C'est vraiment la restitution d'un case plus global. En fait, on n'est pas juste sur 10 questions techniques que tu réponds de manière un peu comme des choses que tu pourrais retrouver plus en début de carrière sur des tests techniques début de carrière. Effectivement, tu as abordé je ne me souviens plus que tu coachais en fait c'est carrément quelque chose que tu fais en parallèle aussi de coacher des profils pour les aider à rentrer dans ce type de boîte. Tu peux nous raconter peut-être une anecdote d'un profil que tu as coaché genre un peu qui c'était d'où il sortait comment ça s'est passé et où tu as réussi à le faire rentrer ? J'ai coaché un ami qui était en cours d'entretien chez une grosse entreprise américaine que je n'aimerais pas mais qui s'appelle Databricks et c'est justement cet ami avait quelques doutes sur ses capacités techniques que ce soit côté Python côté Spark et donc on a fait une séance d'une heure dans laquelle je l'ai motivé mais pas seulement c'était vraiment travailler sur la création de data frame sur la création d'un notebook parce que généralement c'est comme ça que tout le monde travaille sur Databricks la création technique concrète d'un use case qu'il pourrait retrouver un entretien et justement en travaillant sur ce use case en lui montrant exactement quelques détails techniques vraiment très spécifiques à Spark justement il a pu passer les entretiens techniques et décrocher une très belle opportunité chez Databricks chez qui justement il est actuellement donc dans les alentours probablement de 250 000 dollars vu que c'est exactement tout tu n'as pas forcément envie de faire le lien direct mais et juste pour conclure sur ce sujet les types de boîtes c'est quand même toujours soit des GAFA type Google, Amazon etc qui vont proposer ce type de salaire ou des boîtes pure tech data type Databricks type je ne sais pas moi Snowflake etc ou est-ce que c'est plus large finalement des grosses boîtes on va dire type CAC 40 mais version américaine je n'ai n'importe quoi Walmart ou des choses comme ça vont aussi s'aligner sur ce type de salaire pour des gros profils senior data engineer je ne me rends pas compte je dirais que ça va être surtout des boîtes tech et des boîtes tech qui vont avoir une grande utilisation de la data ça va être par exemple forcément Databricks Snowflake mais ça peut être par exemple Uber IBM en tout cas toutes les grosses entreprises américaines qui ont une antenne au Canada ou forcément aux Etats-Unis vont chercher des profils qui ont déjà eu ce que j'appelle des vétérans en data parce qu'en tant que vétérans en data on va apporter une expérience qui est souvent rare des erreurs qu'on a connues dans le passé des obstacles qu'on a connus et les entreprises veulent ce genre d'expérience parce que c'est vraiment difficile de scale des projets data engineering sous des EIA donc vraiment c'est ce type de sociétés qui vont chercher ce type de profil et du coup bon là maintenant on a pas mal parlé de l'axe salaire qui est un élément mais il n'y a pas que l'argent dans la vie quelles sont les autres grosses différences que toi tu as identifiées quand tu es parti au Canada par rapport à la France justement sur ce marché data ou plus spécifiquement data engineering il y a beaucoup de différences déjà comme j'en parlais au début c'est le processus de recrutement en Amérique du Nord en data mais même en règle générale en tech le processus est très normé et on doit être prêt à le passer c'est à dire que le RH qui va te contacter il va dire ok tu as besoin de combien de temps pour préparer l'entretien il va te fournir du matériel justement pour te préparer à passer les différents d'entretiens que ce soit SQL Python Data Modeling architecture de données ils vont attendre que tu sois prêt à répondre à tout type de questions globalement il est très important de préparer au maximum les entretiens pour ça il y a plein de ressources il va y avoir Glassdoor qui va avoir comme une base de données de feedback concernant les entretiens il y a aussi une plateforme que j'aime beaucoup qui s'appelle Blind qui est une application américaine dans laquelle en fait les gens tech en Amérique du Nord surtout aux US mais aussi un peu au Canada vont parler des entretiens des salaires de l'ambiance tech dans toutes ces entreprises ils vont donner leur retour d'expérience sur les entretiens très important donc avec tous ces types de ressources c'est de cette manière qu'on prépare au mieux les entretiens finalement donc ça c'est une première différence culturelle l'autre différence culturelle c'est que quand on est recruté on va attendre de quelqu'un qui a un impact visible et concret chez Facebook une des questions qu'ils posent dans l'entretien ils veulent savoir durant ton onboarding disons de 3 mois qu'est-ce que tu vas faire donc il faut que tu sois capable d'expliquer ta volonté de monter en compétence sur X ou Y compétence sur des technologies ou par exemple prendre des contacts à travers Facebook pour être plus impactant pour prendre du besoin métier et ensuite créer des data pipelines en tant que data engineer bref culturellement on va attendre qu'un data engineer ait un impact assez visible et qu'il a une histoire à raconter sur comment il va aller atteindre cet impact c'est assez important troisième chose c'est le remote surtout au Canada il y a encore du remote qui est accepté et donc finalement moi j'ai des amis qui sont basés à Montréal et qui vont travailler avec des entreprises américaines et qui vont toucher 200 000 dollars US dollars ce qui va faire peut-être je ne sais pas 270 ou 260 US canadiens donc ça c'est une vraie différence culturelle souvent le Canada a peut-être moins d'opportunités que les US mais les entreprises US aiment bien envoyer enfin en tout cas recruter des profils canadiens parce que ça leur coûte moins cher on va dire ça comme ça donc ça aussi c'est un avantage qui est intéressant culturellement le remote n'est pas forcément mal vu après peut-être quand même que pour quelqu'un qui est en France là le décalage horaire peut être un problème tu penses que tu peux réussir carrément à vivre en France avec un salaire américain et là tu as tout gagné alors là ça c'est ça c'est le le série sur le Sunday comme on dit au Québec mais là il faudrait être vraiment probablement un très très gros profil parce que je pense quand même que le décalage horaire peut être un peu un bloqueur après là je pense à une boîte aussi qui m'avait contacté c'est GitLab ils sont full remote et ils recrutent un peu partout dans le monde mais ils ajustent leur salaire en fonction de la location donc par exemple si la personne est en France ils vont se baser sur le max français ils vont peut-être rajouter un 10% de plus pour être un peu plus compétitif mettons ils recruteront à 110 par exemple mais du coup il y a un élément que tu as abordé que je trouve intéressant c'est les attentes du data engineer et tu t'en as parlé un peu comme si toi tu avais l'impression que c'était vraiment différent par rapport à la France après je pense que ça ça dépend aussi des boîtes des cultures de boîtes mais pour que tu en parles c'est quand même que tu vois des grosses diffes peut-être on peut creuser un peu ce point là c'est quoi le rôle du data engineer un peu nouvelle génération sous-entendu qui peut prétendre en tout cas 250 000 dollars tu vois aux Etats-Unis vu que sur le secteur de la data c'est quand même eux qui donnent un peu le temps pour dire ce qui est typiquement quand je suis entré chez Ubisoft on n'arrivait pas à livrer de l'information à un jeu qui s'appelle Rainbow Six Siege donc qui est un jeu avec une grosse renommée on n'arrivait pas à livrer le nombre de joueurs par jour qui est une donnée capitale pour une production de jeux vidéo qui tourne en ligne et donc très vite on m'a dit ok Willis on a un problème on va avoir besoin de toi non seulement techniquement mais aussi que tu puisses aller parler à différents interlocuteurs de la production de jeux vidéo pour savoir leurs besoins peut-être qu'ils ont besoin d'un DAU avec une plus grande précision par exemple quand le joueur se connecte sur le jeu ou quand le joueur commence une partie bref c'est quoi un DAU ? un DAU c'est Daily Active User ok c'est une métrique voilà donc il y a différents moyens de calculer les métriques et c'est de cette information je devais aller la chercher par moi-même et justement aller parler à des interlocuteurs qui n'étaient pas de mon métier et qui finalement n'étaient pas intéressés par la data ce que je veux dire par là c'est qu'en Amérique du Nord on va attendre qu'un data engineer soit technique c'est à dire qu'il ait des bonnes bases ou même une expertise en programmation et en software engineering mais aussi qu'il soit capable de communiquer parce qu'on va attendre vraiment qu'il influence les bonnes pratiques mais aussi la création de KPI etc c'est super important parce que souvent le data engineering peut être vu comme quelque chose un peu caché caché derrière la data science alors que finalement le data engineering est au service de la data science et d'autres services qui vont utiliser de la donnée mais ça c'est un point super intéressant que tu évoques c'est vrai que j'ai toujours eu l'impression qu'en France les ingénieurs ont accepté un peu en tout cas dans la data c'est le cas de les laisser dans une tour d'ivoire et t'as plein de grosses boîtes même qui vont pas forcément le challenger c'est tout de suite un data engineer on va mettre un PO à côté parce que forcément c'est le PO qui doit aller comprendre les besoins business etc et donc alors c'est vrai que c'est aussi un skills et une compétence de parler au métier et donc je comprends que ça soit un métier d'ailleurs c'était en l'occurrence je ne crache pas dessus mais que ce soit un métier parce qu'il y a des moments où tu as une telle complexité qu'il faut être à plusieurs etc mais ça atteint un point où parfois du coup les data engineers tu ne pouvais même plus leur demander de se débrouiller par eux-mêmes pour aller chercher effectivement une info ou pour parler ou pour animer un workshop tu vois c'est des trucs ça c'est ah non ça c'est les chefs de projet c'est les PO bah non en fait si tu veux être complet il y a un moment donné il faut que tu sois indépendant aussi pour un certain nombre de tâches orientées gestion de projet tu dois être ton propre chef de projet pour un certain nombre de choses les moments où tu as besoin d'un chef de projet c'est qu'en fait il y a tellement de choses que oui là voilà et c'est marrant que tu dises que les Etats-Unis en fait c'est pas comme ça en fait souvent il y a une équipe de data engineering qui va comprendre je sais pas entre 4 et 8 membres il y aura peut-être des gens qui sont très très techniques et un peu plus timides moins axés sur le métier mais par contre je pense qu'il est important et c'est souvent ça que j'ai vu qu'il y ait des data engineers qui soient capables d'être techniques et aussi d'être capable d'aller prendre des informations business pour justement créer des data pipelines créer une infrastructure qui va répondre aux besoins business c'est fondamental que c'est ça le but d'une data infrastructure une data platform c'est de répondre à des besoins business et pas juste de coder du coup je t'ai un peu coupé je sais pas s'il y avait un autre élément que tu allais aborder sur ce sujet un peu data engineer nouvelle génération sinon on passe à la suite plus globalement je dirais qu'il faut être capable d'allier des skills techniques un langage de programmation SQL, data modeling, git ça c'est vraiment les bases puis s'adapter en fonction des différents outils qu'on va trouver dans les entreprises chacun a ses préférences puis aussi avoir un aspect soft skill être capable de communiquer d'aller parler à des intervenants parce que très souvent les pratiques d'une équipe de data engineer donc data engineering vont être même répliquées dans d'autres équipes par exemple il peut y avoir des équipes d'analystes qui vont avoir besoin de faire leurs analyses mais qui vont pas connaître git ou qui vont pas connaître comment faire des data pipelines ça sera l'équipe de data engineering de créer en fait finalement un framework une logique un blueprint pour que les data analysts puissent utiliser cette manière de faire donc ça c'est super important et si je prends du coup un peu le contre-pied de ça sur l'aspect spécifiquement technique est-ce que là aussi t'as quand même senti une différence ou est-ce que là-dessus on a vraiment pas rougeur parce qu'on dit souvent qu'en France on a parmi les meilleurs ingénieurs est-ce que sur la data voilà c'est le cas aussi enfin je pense que oui tu vois mais après on avait quand même aussi peut-être un peu de retard en termes de maturité les boîtes étaient un peu plus avancées ça aurait pu être normal en fait que il y a un gap tu vois vraiment sur la maturité technique des profils ou est-ce que là-dessus vraiment en revanche tu vois pas une grosse dif quoi finalement on a des profils tout aussi compétents techniquement c'est juste qu'en et encore une fois il faut faire de généralité mais globalement c'est sur cet aspect soft skills que la différence est la plus forte je vois pas de grosse différence par contre une différence culturelle sur comment passer un entretien c'est fondamental de maîtriser en tout cas en aménage cette logique d'entretien de passer plusieurs entretiens et d'être prêt à jouer cette danse qui est passer 4, 8, 10 entretiens et ça ça se prépare on n'arrive pas par hasard à passer 8, 10 entretiens techniques sur du SQL où on va demander de coder pendant une heure voilà quelque chose de très complexe donc ça se prépare et c'est moins présent en France et ça l'est aux US parce qu'aux US il y a une grande compétition justement pour avoir des gros salaires oui donc en fait ça veut dire que techniquement un français avec son bagage va être tout aussi capable de le faire vraiment il faut qu'il mette les 10, 20 heures de préparation nécessaires pour faire autant illusion entre guillemets mais après c'est un exercice c'est ce que tu es capable rapidement de monter en compétence et de prouver que tu as bien compris les concepts etc donc même si tu ne les as pas utilisés avant ou même si tu ne vas peut-être pas les utiliser tous les jours dans le taf ok très clair il y a un autre point que je voulais aborder avec toi c'était récemment il y a eu pas mal de rebondissements avec le système data mondial avec énormément de lay-off on entend parfois des latex qui se cassent la gueule tu vois aux Etats-Unis c'est sûrement pareil au Canada donc voilà beaucoup de boîtes de tech qui ont dû se séparer de beaucoup de gens et ce n'est pas dans la data spécifiquement mais je pense que ça touche proportionnellement la data est-ce que ça change quelque chose par rapport justement à ces salaires je pense que la dynamique offre-demande doit quand même changer un petit peu donc potentiellement ça peut les baisser que tu peux nous dire toi comment tu l'as perçu là-bas et un peu si ça change la donne c'est assez paradoxal parce qu'à la fois il y a plein d'opportunités que ce soit au Canada aux US par rapport vous mettez de la data data engineer data analyst data scientist mais à la fois c'est les mêmes entreprises où certaines de ces entreprises vont lay off vont couper de l'effectif donc c'est assez paradoxal moi ce que j'en traduis c'est surtout deux choses il y a eu beaucoup de recrutements qui ont été faits pendant le Covid et on a le résultat un peu des recrutements qui ont été réalisés ou des équipes qui ont été créées et la deuxième chose l'augmentation des taux d'intérêt des banques centrales où finalement pour ces entreprises il est plus compliqué d'emprunter et donc d'emprunter pour payer des salaires pour payer l'effectif parce que souvent dans une entreprise c'est l'effectif qui coûte le plus cher donc il y a ça à voir je dirais plus globalement en data engineering de ce que je vois mais ça c'est vraiment ma vision on est un peu plus en sécurité mais ça va dépendre du secteur et des entreprises voilà c'est très mouvant moi je regardais ce matin les news effectivement il y a eu d'autres les off j'ai des amis qui ont été renvoyés malheureusement donc le tout c'est de voir quelle entreprise se situe dans le good spot et d'y aller oui et puis je pense que de toute façon un bon profil bien formé a priori il y aura toujours une entreprise qui aura besoin il y aura toujours un besoin je pense qu'il est important puis moi je l'ai compris ça au fur et à mesure des années où je vis au Canada c'est d'avoir un réseau d'avoir un réseau que ce soit d'anciens collègues de gens sur LinkedIn avec qui on a échangé depuis plusieurs années parce que ces mêmes collègues vont potentiellement avoir des opportunités moi je connais des gens qui ont été envoyés il y a peut-être un an et puis qui ont réussi à rebondir en même pas une semaine parce qu'ils ont eu ils ont posté sur LinkedIn voilà malheureusement j'ai été les off j'ai été coupé puis ils ont été contactés par qui a un 20 personnes pour de nouvelles opportunités donc il y a toujours des moyens de rebondir mais il faut se créer un réseau et ça s'entretient Écoute Fouillis on arrive sur les dernières questions tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs Ouais j'en ai plein alors pour ma veille technique moi j'aime bien Reddit parce que Reddit c'est un peu pour moi le café du coin ça permet un peu de savoir les dernières tendances en tout cas les bouts de couloir en data engineering donc le subreddit data engineering est intéressant pour ça il y a un gars que j'aime bien aussi en tech c'est Jesse Anderson c'est un américain qui est data engineer qui en fait envoie une newsletter qui envoie des mails presque philosophiques sur sa vision du métier de data comment construire une data plateforme etc donc ça c'est vraiment une ressource vraiment très intéressante autre chose Medium les blogs Medium voilà Medium souvent une newsletter ils vont résumer plein d'articles plus ou moins techniques ça c'est super intéressant puis j'en ai encore deux Blef aussi je suis c'est news super intéressante un petit résumé de toutes les nouveautés c'est super intéressant puis dernière chose un podcast français qui s'appelle Big Data Hebdo que j'aime bien écouter en fait qui résume en français finalement l'actualité Big Data ça va bien le monde donc c'est voilà c'est un peu ça pour ma veille je mettrai tout ça en description qu'est-ce qui t'excite le plus en data engineering actuellement ? deux sujets le streaming et le data modding puis c'est des sujets qui sont adjacents je travaille chez Ticketmaster dans lequel en fait je construis une data plateforme en streaming et on a besoin pour de l'analytique de modéliser les données donc on a dû se casser la tête pour avoir une low latency donc par exemple traiter les données en moins de 30-40 secondes puis en même temps avoir un historique de données et des données modélisées donc ça m'a vraiment poussé dans mes retranchements de croiser ces deux concepts le streaming et le data modding parce que bon pour ceux qui ont fait du streaming c'est assez complexe de faire du pur streaming puis de modéliser des CD dans le streaming c'est encore plus complexe donc voilà c'est vraiment les sujets qui me passionnent actuellement et voilà je croise pas mal ça c'est marrant parce que ça rejoint deux des tendances dont on a parlé avec Christophe Blefari dans un épisode qu'on a fait récemment avec lui donc Christophe Blefari pour ceux qui nous écoutent c'est justement celui qui rédige la newsletter Blef et qui est très au fait de toutes les tendances toutes les news et qui est aussi un senior data engineer très très bon et dans les trois tendances que je lui avais demandé de ressortir il avait parlé justement de la modélisation et c'était vachement intéressant d'avoir son point de vue là-dessus et du temps réel slash streaming il disait que c'était vraiment en train aussi de devenir un peu une tendance dans la mesure où t'as carrément notamment des éditeurs ou des gens sur le marché qui commencent à prôner que potentiellement passer sur du temps réel même dans des usages parfois où on ne fait pas de temps réel peut devenir une alternative notamment pour réduire les coûts liser les coûts etc et c'est ce qui m'a inspiré le fait de préparer un épisode avec PopSync justement donc avec le CEO de PopSync et Benjamin du coup que j'embrasse s'il nous écoute donc je ne sais pas si l'épisode sera sorti avant un an mais je vous laisserai aller regarder ça et où du coup après on n'a pas parlé avec Christophe j'ai demandé à Benjamin tiens viens nous dire toi ce que t'en penses du temps réel donc excellent qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser ? Sans hésitation les erreurs j'en ai fait pas mal chez Ubisoft où je suis arrivé en 2017 chez Ubisoft où je découvrais tout ce qui est Big Data et c'est assez complexe parce qu'on était sur du Hadoop donc c'était une infrastructure lourde avec pas mal de complexité je venais de découvrir Spark donc j'ai fait pas mal d'erreurs par exemple supprimer des tables sans faire exprès sur du Hadoop c'est un peu plus compliqué de les récupérer parce que c'est en fichier il y a toute une logique de déplacement de fichier qui intervient et puis faire des backfills donc des rechargements de données charger un milliard de lignes d'un coup puis attendre 24 heures et voir que ça bouge pas voilà tout ce genre d'erreurs en fait nous permet de comprendre finalement comment on scale une infrastructure data data engineering et je trouve que c'était indispensable à réaliser parce que finalement sans erreur on peut pas apprendre c'est vraiment ça et enfin quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné le meilleur conseil qu'on m'ait donné c'est rester ouvert rester ouvert parce que avec l'expertise qu'on acquiert avec les années on a tendance potentiellement à se renfermer sur une ou deux technologies qu'on maîtrise c'est une erreur parce que tout change et vraiment tout se transforme et les outils se transforment et changent et il se peut qu'un outil X ou Y que j'apprécie puisse disparaître ou ne puisse être adopté dans les mois ou années à venir et il faut être donc le plus ouvert possible pour regarder un peu les tendances et voir un peu ce qui pourrait être utile ou utilisé dans le futur pour justement s'adapter au mieux tout simplement excellent écoute Willis on va finir là dessus dans l'audience dites nous un peu ce que vous avez pensé de cet épisode donc pareil toujours dans cette ADN un peu plus un peu plus informel avec les potes influenceurs d'adaptation je dis donc dites nous en commentaire si vous êtes sur Youtube ce que vous avez pensé profitez-en pour vous abonner à la chaîne Youtube et aussi pour vous abonner à la chaîne Youtube de Willis si ce n'est pas encore fait ou si vous êtes sur les plateformes audio dites nous en commentaire du post LinkedIn qu'on va faire avec Willis ce que vous avez pensé de cet épisode on est vraiment preneur de feedback merci Willis avec plaisir Robin ciao bye